Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse VST. Merci d'être avec nous. Journée particulière, nous allons faire une visite et comme d'habitude, puisqu'on est en direct, bien entendu, vous pouvez réagir, partager et nous poser plein de questions. Nous sommes sur un parking, vous avez peut-être vu le logo avec Emmanuel Léopold derrière la caméra. Nous sommes chez CCA Corse Composite Aéronautique. Une visite bien particulière pour nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui en direct sur la page Facebook de VST. Avec nous Romain, bonjour. Bonjour à tous, moi Garcia Romain, pilote de ligne à Air Corsica. Cette année, on organise avec l'association Rêves de Gosses un projet pédagogique sur l'ensemble de l'année scolaire des enfants. Donc on a 150 enfants sur un petit peu tout le territoire corse qui vont travailler ensemble pendant un an. Le thème du projet, c'est l'acceptation de la différence. Quelle différence ? C'est le handicap. Et puis, faire rêver les gosses, Rêves de Gosses avec l'aéronautique. Bien entendu, il est pilote. Alors c'est sûr, quand on est un enfant, qu'on voit un pilote, qu'on voit un avion, on a tous rêvé d'être pilote ou au moins d'être dans le cockpit. L'aéronautique, ce n'est pas que des avions. C'est aussi d'autres métiers et c'est aussi Corse Composite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous accueillent. Regardez, ils sont en train d'arriver. Ils ne savent peut-être pas qu'on est déjà en direct parce qu'on les prend vraiment à la sortie du car. Voilà, les enfants, faites un coucou. On est en direct. On est en direct. Vous avez tous Facebook ? Ah oui. Ah bah oui. Et donc, vous avez tous votre téléphone. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. On est en direct sur la page Facebook de Viastel. Et on va vous suivre durant cette balade avec Romain qui est en train de faire des bisous à... Romain qui est en train de faire des bisous à... L'aéroclub de Figari qui est le support associatif de l'association qui nous aide tout au long de l'année pour ce projet. Bonjour l'aéroclub. On est en direct. Ne dites pas de bêtises. On est très content d'accompagner d'abord ces enfants qui le méritent beaucoup et en même temps de faire participer à un aéroclub de Corse. Bon, par contre, on va se dépêcher parce que je crois qu'on a pris un tout petit peu de retard pour la visite. On va rejoindre... Alors, c'est les élèves qui viennent de... On va voir avec Hélène Louis, c'est ça ? Alors, de Portevesque, oui. Mais on va... Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller. Ne nous attendez pas. Ah, ça, c'est la dame que j'ai eue au téléphone l'autre jour. Bonjour, Yann. Et elle nousille. Et c'est ça, effectivement. On va attendre la visite. D'accord. On est déjà en direct parce qu'on vous attendait. Puis ensuite, il y a le président de Rêves de Gosse qui va devoir partir à France 3. On en parlera tout à l'heure parce que vous êtes en direct sur la page Facebook de Viastel, mais vous serez toujours sur ce thème, sur Rêves de Gosse, avec le président de l'association, le président national de l'association qui sera dans les locaux de France 3 Corse, Viastel et qui sera dans l'émission avec Florian et Caroline. Oui, tout à fait. Et bien, le président, il est là pendant que les enfants vont rentrer. Allez-y, allez-y. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je vous prends comme ça. Je suis désolé. Les enfants sont arrivés. Le car est sorti. C'est l'important, c'est les enfants. Pendant qu'Emmanuel nous fait des petits signes parce qu'on doit sûrement être à contre-jour. Donc, je vais vous faire tourner discrètement. Voilà. Voilà. C'est tout dans la discrétion. Bonjour. Vous êtes, monsieur ? Jean-Yves Glemmé. Et surtout, vous êtes ? Le président de l'association Les Chevaliers du Ciel, Rêves de Gosse. Et c'est comme, qui dirait, un retour aux sources. Oui, puisqu'il y a 23 ans, nous faisions la première étape ici à Ajaccio. Alors, si on doit présenter Rêves de Gosse en, allez, en 30 secondes, c'est quoi l'idée de départ ? C'est des pilotes qui se disent ? On va mettre notre passion au service des enfants cabossés par la vie et par la maladie. Voilà. Des enfants, alors, c'est vraiment assez hétéroclite. Il y a des enfants cabossés, il y a des enfants juste en échec. Il y a aussi des enfants atteints de différents handicaps. L'idée, c'est quoi ? Tous ensemble, sans jugement ? Tous ensemble, pour l'acceptation de la différence. Travailler ensemble, devenir des compagnons de jeu et accepter la différence. C'est ça le plus important. Et surtout, participer à la destruction de ce mur de l'indifférence. Eh bien, on va essayer d'y participer, nous aussi. Manu, ça va ? Oui. Je vais peut-être récupérer nos amis en direct. On arrive, on arrive. Restez avec moi, le temps que je récupère mon téléphone pour voir nos amis internautes qui sont avec nous, qui nous suivent et qui ont sûrement plein de questions à nous poser concernant cette opération. Alors, nous avons Hélène qui nous fait un coucou, qui nous dit que c'est une bien belle initiative. Il y a Patrice qui nous suit, qui nous envoie un lien vers de la haute voltige. Il y a Nadine qui nous fait des cœurs. Il y a Rosefleur qui nous embrasse. Chloé qui nous fait des coucous, Valérie Giovannette qui nous embrasse, Dominique Ferry qui nous dit bonjour, Pierre-Irene Barthoy qui nous fait un coucou et Anto qui nous embrasse aussi. Et bien entendu, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à les poser en direct. Manu me fera de grands signes pour me dire, Yann, il y a quelqu'un qui nous embête. Ouais. Bonjour. Ils ne sont pas tous au courant qu'on arrive en direct. On continue avec Romain. Ça a été combien de temps de préparation, cette opération ? Alors là, ça fait déjà un an qu'on travaille dessus et on a encore toute l'année entière avec les enfants sur le programme qu'on a défini, le projet pédagogique, sur lequel on va travailler avec eux. Il y a forcément un lien avec l'aéronautique, ce domaine qui fait rêver, qui fédère énormément. Je vais récupérer discrètement un badge. Tu as le badge ? Allez. Alors pour l'instant, on est coincé derrière le sas, mais normalement, il y a quelqu'un qui devrait réussir à nous ouvrir. Oui, ouvrez-nous parce que là, on est en direct et on est coincé. Merci. Bonjour. On va essayer de récupérer Romain, le monsieur qui s'appelle là-bas, qui s'appelle... Alors Jean-Denis ou... Ah non, Jean-Dos. Jean-Dos, qui est la personne qui fait concrètement la visite aujourd'hui. Viens, on fait le tour, Manu. On parlera aussi de rêve de cœur tout à l'heure avec Pauline. Oui, bonjour. Viens t'embêter tout à l'heure, Pauline. On va se diriger vers le départ de la fabrication. Là, en fait, on est toujours à la main. Le flux, il est dans l'autre sens. Ça se passe bien la visite ? Ça se passe bien, ça se passe bien. C'est, je pense, une bonne initiative et puis ça peut créer des vocations aussi. C'est quoi l'idée de Corse Composite en devenant partenaire de ce type d'opération ? C'est de se dire, on va montrer aussi à ces jeunes qui rêvent d'aéronautique que l'aéronautique, c'est des pilotes, c'est des hôtesses, mais c'est aussi des mécaniciens, c'est aussi des sociétés comme Corse Composite qui travaillent pour Airbus, pour Dassault. Tout à fait. On a la chance d'avoir un bel outil industriel ici. Donc, c'est l'occasion de le montrer, de créer peut-être des vocations et d'être partenaire d'une initiative aussi louable. Ça ne peut être qu'une bonne chose, je pense. Juste pour rappeler, Corse Composite aéronautique, c'est combien de personnes justement qui travaillent ? Alors, aujourd'hui, Corse Composite aéronautique, c'est 200 personnes sur le site d'Ajaccio, dont une partie sur les supports, sur des tâches avec forte valeur ajoutée comme du design, de la conception, etc. Une partie de la fabrication. Et ensuite, il y a environ 200 personnes en Tunisie. On a aussi le pôle des industries aéronautiques Corse, qui est sur la région notamment de Tabaco. C'est des sous-traitants et eux, ils sont environ 150. Donc, en fait, l'outil industriel global, c'est 500 personnes. Bien entendu, comme on est en direct, je suis désolé, il y a plein de gens qui nous posent des questions. Et comme ils nous voient en train de visiter, ils nous disent « et nous, est-ce qu'on peut visiter ? » Alors, on organise de temps en temps des journées portes ouvertes. Donc là, ça fait un peu moins qu'on n'en a plus fait, mais c'est au programme de l'année prochaine. Donc, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je te laisse continuer à la visite. Merci de nous recevoir en tout cas. Il y a David Bédel qui nous dit bonjour, Jacqueline qui nous embrasse, il y a Samad Obik qui nous embrasse, Christian qui nous embrasse, Patricia qui nous fait un coucou, Barquet qui dit ok, et Michel qui dit ok. Je vais récupérer... J'ai perdu Romain, mais je vais le retrouver. Ah ben, il est là. Bien reçu, qu'on se posait content d'être partenaire. Ce n'est pas le seul partenaire, Romain. Non, ce n'est pas le seul partenaire. On travaille cet après-midi, tiens. Avec Air Corsica. Avec mon patron. Tout à fait. Donc Air Corsica organise une visite au niveau des hangars techniques de la compagnie et après offre le goûter à l'ensemble des enfants. Donc, il y aura aussi des enfants d'Ajaccio qui sera présents cet après-midi pour travailler là-dessus. C'est la première rencontre de ces enfants de Porto Vec et d'Ajaccio. Alors, bien entendu, il y a les visites qui sont bien sympas. Il y a les repas tous ensemble qui sont très sympas aussi. Mais ça rentre aussi dans un projet pédagogique. C'est un projet pédagogique qui est intégré complètement sur l'année scolaire de ces enfants. Donc, ils vont travailler sur un thème aéronautique qu'on a défini, qui est au niveau régional et aéronautique. Donc, ils travaillent tous ensemble. Et à l'issue, il y aura un travail qui sera présenté le jour final où il y aura un tour d'avion qui leur sera offert. Je te rends ta doc. Non, juste la doc. On va laisser passer les enfants. Il y a Manu qui me crie parce que je bloquais les enfants. Le point d'orgue, ça sera donc le 31 mai. Le 31 mai, sur la base de Ventis Air et Solenzar, où il y aura toute la caravane rêve de Goss. Le nom précieuse, base aérienne, Ventis Air et Capitaine, précieuse. Tout à fait. Voilà, le nom précis parce qu'après, ils ne sont pas contents. Précieuse, merci Emmanuel. D'écoute, toute la caravane rêve de Goss, donc c'est 120 pilotes et 25 à 30 avions qui se déplacent et qui va venir en fait faire offrir un baptême à l'ensemble des enfants qui auront travaillé sur le projet tout au long de l'année. Et ça tombe bien, puisqu'on parle de projet pédagogique. Je vais retourner. Ah, pardon, oui, la vice-présidente. On a vu tout à l'heure le président. La vice-présidente qui sera tout à l'heure aussi sur France 3 Corse. Oui, en principe avec les enfants, avec Romain. Nous allons visiter un collège. Les enfants qui vont participer, dont un rêve de Goss, surtout au projet pédagogique. Excusez, mais on est dans un petit couloir, il y a des gens qui veulent passer. Voilà, ça y est, c'est fait. En fait, le projet pédagogique est l'action la plus importante, on va dire, puisque c'est l'acceptation des différences. Les enfants sont mis par groupe, en fait, rassemblés par groupe sur le projet. Ils travaillent ensemble, les enfants porteurs de handicap, les enfants qui n'ont pas de pathologie, pendant un trimestre. D'où des rencontres fréquentes pour justement apprendre... C'est justement ce mélange qui permet de gommer ces différences, de s'accepter et d'accepter l'autre. Absolument. Nous avons aussi un volet social d'un rêve de Goss. Ce sont les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse qui participent aussi au projet pédagogique. On va partir dans l'autre sens, j'ai l'impression. Pardon, oui. On repart dans l'autre sens ? On continue. Ainsi qu'au restaurant d'application de la protection judiciaire qui prépare les 200 repas pour la caravane, en fait, sur les 9 villes étables. Et ça tombe bien, je vais retourner embêter Hélène Louis. Parce que quand on parle de projet pédagogique, je suis obligé de revenir vous embêter un petit peu, un tout petit peu. C'est vos élèves, c'est la... Oui, c'est la SECPA du collège Maria de Perret, Tia Porto Vecchio. Et il y a des gens, bien entendu, comme on est en direct, qui me disent, c'est quoi SECPA ? SECPA, c'est la section d'enseignement générale et professionnelle adaptée. Ce sont des élèves en très, très grande difficulté d'apprentissage et pour certains en situation de handicap. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la vice-présidente de Rêves de Gosses, c'est un peu ce mélange entre des personnes qui sont en échec, en grande difficulté, mais aussi des enfants qui sont atteints de handicap. Et c'est de les faire se retrouver autour d'un projet commun. C'est ça, de les impliquer, de les fédérer autour d'un projet collectif. Voilà, donc c'est d'une importance cruciale pour nous de les faire participer à ce projet Rêves de Gosses pour sensibiliser à la différence et aussi au handicap. L'école est inclusive et il est important aussi que notre société devienne aussi inclusive, un peu plus inclusive aussi. On pose des questions bêtement pragmatiques. Oui, ils sont venus de Porto-Véx ce matin, et non, ils n'ont pas été coincés sur la route. Voilà, c'est un peu d'actualité aussi. Non, 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 non. Sur l'axe Porto-Véxu Ajaccio, du moins avec un départ à 8h et 10h. Nous avons très bien roulé. Des petits coucous à Antoine-Marie. Il faut dire à M. Tchê de me répondre au téléphone. Si je le vois, je lui dirai. Il y a Laurent qui nous parle du problème d'incendie qu'il y avait eu sur le site de Basté-Icatch. Oui, il y avait eu un problème d'incendie, mais depuis, ce n'est qu'un site de stockage là-bas. Michel Daniel nous dit coucou, c'est super. Il nous dit Joël et Roque de Campil nous fait des... Tous comme ça, il nous dit que c'est super aussi. Je retrouve le président. Le repas, c'est un moment important. On en parlait tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et c'est ce qu'on va mettre en place à l'étape de Solenza. Le repas du partage. Où là, on a invité la base, et plus les organisateurs locaux. On a invité les enfants à manger avec les pilotes, les éducateurs. C'est un vrai moment de communion. C'est un vrai moment de communion et c'est important. Parce que ça boucle la chaîne de rêve de gosse dans l'acceptation de la différence et ne pas faire d'exclusion. C'est là où on sent si on a un grand cœur. Et hop, je fais trois pas en arrière. Puisqu'on parle de cœur. On parle de rêve de cœur. Allez, on continue. Rêve de cœur. C'est trouvé. Ça va le lien. Parfait. Parle-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a Manu ? Il y a Florian qui... Est-ce qu'il est avec nous déjà ? Ou pas encore ? Il est en train. Viens, approche-toi parce que je vais avoir besoin de ton oreillette. Excuse-nous parce qu'il y a sûrement Florian qui va nous rejoindre en direct. Alors je vole. Il ne va pas tarder à arriver, je pense. C'est ça. Dès que tu vois que Florian nous a récupérés, tu m'interromps, tu me fais un grand signe Manu et je récupère Florian. Il a refusé de participer. C'est bien Florian. Donc Florian, si tu nous entends, ne refuse pas la participation à ce direct parce que tout à l'heure, tu seras toi aussi Florian en direct sur Via Steel avec... Tu y seras Pauline. Oui, bien sûr. De quoi tu vas nous parler durant ce direct et durant le nôtre ? Du comité Reine de cœur qui est tout nouveau. Donc moi, j'ai été élue Reine de cœur Corse en août dernier dans un EHPAD à Bastia. Ton lien avec l'aéronautique, on a vu tout à l'heure un pilote. Je suis hôtesse de l'air chez Air Corsica. Voilà. Et donc, les opérations Reine de cœur, c'est quoi la valeur ajoutée qu'on a sur Rêve de Gosse ? Alors en fait, pendant mon année, on doit avoir un projet associatif parce que Reine de cœur, c'est avant tout avoir un grand cœur. Et donc, Reine de cœur soutient déjà deux associations. Donc on a le CEW qui est l'esthétique à l'hôpital et Rêve pour les enfants gravement malades à l'hôpital. Et moi, cette année, j'ai décidé de soutenir l'association Rêve de Gosse. Donc nous avons déjà fait un événement avec un défilé de mode et une grande tombola où nous avons récolté déjà 1665 euros. Non, c'est pas mal. Oui, pour... Non, Florian n'est toujours pas venu avec nous. Bon, quand Florian, si tu nous entends, tu vas être en direct sur France 3 Corse via Steel à 13h05. Tu seras avec Pauline, tu seras avec le président de l'association et avec le vice-président, la vice-présidente et avec peut-être le pilote. Oui. Donc, moi, si... Normalement, on devrait être assez nombreux. Et on va parler de cette opération. Je vous rappelle qu'on est... Oui, on pose des questions. On est chez Corse Composite Aéronautique. Ils organisent une visite aujourd'hui. Ils organisent... Coucou, nous dit Casanova ou Colombe. Oui, coucou, Florian aussi. Si tu peux redemander à Florian s'il veut nous rejoindre parce qu'a priori, il vient de se reconnecter. On fait une visite avec les élèves secpa de Porto Vec et avec, bien entendu, tous les dirigeants de rêves de cœur et reines de cœur et rêves de gosses. Et tout ça pour essayer de mettre en avant cette opération. Le but final, et bien entendu, l'acceptation des différences, s'accepter, accepter l'autre avec ces différences. C'est un travail tout au long de l'année. Tu as senti, toi, cette évolution auprès des jeunes ? Des fois, les jeunes sont durs les uns avec les autres. Petit à petit, là, tu as senti que ça devenait moins... Oui, il y a une cohésion qui se fait, en fait. Et par tous ces événements, ils vont se connaître. Et donc, du coup, en fait, ils vont créer des liens et ça va être pour le tour à Brune. C'est maintenant que tu crois que tu veux récupérer Florian en direct ? Moi, je veux bien, hein ? Mais alors, c'est pile le moment où il y a le plus de bruit. Florian, est-ce que tu m'entends ? Parce que là, moi, c'est très, très, très bruyant. Il y est ? Ben oui. Florian, on est obligé de rester bien. On va essayer de se mettre un peu à l'écart. On va essayer de se mettre un petit peu à l'écart. Parce qu'ici, il y a beaucoup de bruit. Florian, ne bouge pas. Ne bouge pas, Florian. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a un peu moins de bruit. Je suis désolé. Bien. Bien, Florian. Deux petites secondes, Florian. Ah, il ne nous laisse pas rentrer ici. On va ouvrir le grand panneau. Le grand panneau. Donc, maintenant, on va aller dans la zone où il y a un robot qui vient contrôler toutes les pièces. Est-ce qu'il y aura un tout petit peu moins de bruit ? Il y aura un petit peu moins de bruit, normalement. Là, on était dans la zone où il y a un petit peu de bruit, c'est celle où on est. On n'a pas eu de chance. Voilà. Florian. Je ne prends pas l'oreillette, Manu. Ce n'est pas la peine. Florian, si tu m'entends, lève la main. Florian, si tu m'entends, lève la main. Donc, je vous rappelle, on est en visite au sein de Corse Composite avec la SECPA de Porto Vex dans le cadre de rêve de gosse, dans le cadre d'une opération qui va s'étaler jusqu'à fin mai. Et fin mai, ils seront tous ensemble à Solenzar pour le point d'orgue de cette opération. Florian, moi, ce que je te propose, c'est que si tu m'entends, avec un peu de chance, tu nous expliques ce qu'il va se passer. Tu as la main, Florian. Dès que tu as envie, tu prends la parole. Il a été coupé, Florian ? Ah ben...